Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo unboxing dans laquelle on unbox cette souris Une souris de chez Mechanic, c'est une marque qu'on a déjà vue sur ma chaîne J'ai déjà fait un unboxing sur une autre souris Précédemment j'avais unbox la souris M8 et là c'est la M7 Donc c'est une souris wireless RGB qui ne coûte pas très cher Et justement j'ai hâte de voir ce qu'on peut avoir pour une souris en moins de 20€ On a moins de 20€ sur l'iexpress, sur ses discounts, enfin bref Autant vous dire que cette souris ne coûte vraiment pas cher Et quand j'ai vu les photos je me suis dit quand même à la de la gueule Et en plus elle est wireless, donc c'est plutôt pas mal Elle est sans fil, c'est très pratique Et j'ai vraiment hâte de voir comment la marque nous a vendu le produit En tout cas n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de vidéo vous plaît Cliquez sur le bouton de s'abonner avant de commencer la vidéo Ça ferait très plaisir et n'hésitez pas à me donner des idées de vidéos en commentaire les amis Je lis tout, même si je réponds pas forcément à tout le monde Donc écoutez on se trouve sur ma chaise pour commencer l'unboxing Parce que je commence à avoir très hâte, donc c'est parti Ok bien on va unbox tout simplement cette souris les amis Donc c'est parti, on va ouvrir délicatement Et on peut voir déjà que c'est assez long quand on ouvre la boîte Et ça c'est plutôt pas mal pour l'expérience client On va dire que le client il attend, il est impatient de voir la souris Et c'est cool, moi j'aime bien personnellement Et on a du coup la souris qui est présentée comme ça Alors honnêtement ça a de la gueule Franchement on a la souris du coup qui est juste ici au milieu Bien présentée, qu'on peut enlever et puis voir un petit aperçu Alors généralement quand c'est uniforme comme ça Moi j'adore et quand vous regardez les vidéos de unboxing Surtout les miennes, vous verrez que j'adore ce genre de présentation Franchement je kiffe Et là j'imagine du coup que tout est en dessous On va voir et tout va être en dessous Enfin je pense pas qu'il y a énormément de choses Voilà il y a un câble Donc on a vraiment l'essentiel Tout simplement la souris, un câble et une notice Et on va devoir un petit peu tout simplement la résistance du câble Même si le câble du coup théoriquement il servirait que à charger la souris quand elle est déchargée Parce que sinon elle est wireless Ce qui est très avantageux Le fil n'est malheureusement pas tressé Il est quand même assez souple Ce qui laisserait du coup une grande mobilité pour la souris Et c'est plutôt pas mal Voilà on a vraiment, même s'il n'est pas tressé On va dire qu'il est bien foutu L'embout est bien foutu Il est assez stylé à mettre au bout de la souris Et on se trouve pas avec un vieux fil Donc c'est plutôt pas mal On a du coup ce petit carton qui certifie l'authenticité de la marque Juste ici donc c'est plutôt cool Et on a donc du coup la petite notice ici Parce que oui il y a pas mal de petits boutons Enfin il n'y en a pas énormément Mais ce que je veux dire C'est que derrière il y a deux boutons ici Il y a un truc ici on sait pas ce que c'est Enfin voilà Si on connait pas trop la souris Ça peut toujours être utile Et puis même ils sont obligés de mettre une notice Je crois normalement Ils sont obligés légalement Ça reste du détail Mais au moins c'est bien de le préciser On va dire que tout est bien brandé C'est à dire que regardez Là on a vraiment la marque de partout Bien foutu Et au moins ça respecte un thème Un code couleur je veux dire pardon Et c'est plutôt pas mal Donc la souris juste ici les amis On a tout simplement le petit port USB A l'intérieur juste ici qu'on enlève Tac Et là on a du coup la souris Avec le port USB juste ici Et du coup le fil quand on le branche Ça rendrait quelque chose comme ceci Voilà Donc c'est plutôt cool Mais moi ce que j'ai hâte C'est de voir un petit peu La tête de la souris quand elle est allumée Et voir un petit peu sa qualité Quand on l'utilise en wireless Parce que c'est vrai que c'est intéressant quand même D'utiliser une souris wireless Qui fonctionne bien Et puis honnêtement Je trouve ça vraiment très très cool Même si actuellement Je n'ai pas une souris wireless Je sais les avantages que ça Et c'est plutôt cool Et comme je vous ai dit les gars Du coup on ne se ruine pas Parce qu'elle ne coûte vraiment pas cher Là sur iExpress Je peux le voir Elle est actuellement A 13,72€ Donc c'est vraiment que dalle Je veux vous dire vraiment On a du coup une souris A 16000 de DPI Sans fil Et RGB Donc c'est plutôt pas mal C'est vraiment les 3 critères importants Pour une souris Enfin pas important Mais qui mettent en valeur une souris Et qui montrent que ça peut être Une souris très intéressante à utiliser Donc écoutez moi ce que je vous propose C'est passer sur mon bureau Pour faire des petits plans rapprochés Comme j'aime bien faire Pour un petit peu les matériaux La texture Et un petit peu la tête de la souris Quand elle est posée sur un bureau en bois Donc on se retrouve juste après la cinématique Pour la tester Et bien on se retrouve tout simplement pour tester la souris Donc c'est parti On va aller sur le serveur habituel Alias Funcraft On a du coup la petite cam Qui met en évidence la souris et ma main Donc c'est parti On va faire un Nica Brain Je ne sais pas si ça va aller au niveau de l'AIM Vu que c'est pas trop la même prise en main Que ma souris habituelle Etant donné que cette souris est un peu plus carré Et wireless Il n'y a pas de fil qui rentre en jeu Et puis le poids est assez différent Honnêtement je suis assez étonné Parce que la souris est assez lourde Et c'est plutôt pas mal Parce que généralement Quand on a une souris pas cher On se dit Ça va pas être lourd Ça va pas être résistant Mais pour le coup Ça a l'air assez lourd Je ne sais pas si je vais bien pouvoir Butterfly Click Comme je le fais d'habitude Mais on va avoir du coup Un petit aperçu De ce que ça peut donner Ok Oula Quoi On va aller tout simplement Vous savez quoi on va faire un petit peu de Sky Wars Parce que là Je n'en peux plus A savoir qu'on peut régler le DPI A partir des deux boutons En dessous de la molette Donc c'est assez habituel Sur le souris gaming Mais c'est bien de le préciser Donc pas besoin de télécharger Le logiciel etc etc Et perdre beaucoup de temps Après pour le coup C'est pas mon DPI habituel Et du coup Je suis un petit peu perturbé Oh non Mais c'est un cheater Hein Quoi Non 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 C'est hallucinant les gars Il n'y a plus de jeu gros Tout le monde cheat Le mec n'aurait pas de cheat Je l'aurais eu Non mais non Mais c'est abusé Putain il arrive en plus La souris est assez large Pour faire du butterfly click On va faire un petit click test Juste après En espérant qu'il y ait Un peu moins de cheaters Quand même Parce que sinon On ne pourra pas vraiment tester tout Et c'est vrai que c'est assez triste De voir autant de cheaters Au mètre carré Sur Funcraft C'est un truc de ouf Oh la la Oh la la Allez let's go On va essayer Ah non Il a l'air bien bien Un stuff celui là Non Ok donc c'est parti Pour un petit click test Donc on va voir un petit peu Ce qu'on fait En butterfly click Je trouve que j'arrive bien A butterfly Et que le click Est assez bon Je pense que je vais faire 10 Un truc comme ça Ok 8,9 Honnêtement Pour une souris Sur laquelle Je n'ai jamais essayé Et bah c'est très correct En sachant que cette souris N'est pas fait pour Minecraft Spécialement A savoir que le butterfly click Se fait principalement Sur Minecraft Je pense que là On sera vraiment carré Les clicks se prennent bien Et c'est plutôt pas mal Donc écoutez Je pense qu'on va faire Une petite conclusion Sur cette souris Qui est wireless Et RGB Donc c'est parti Pour la conclusion Et bien on va donc passer A la conclusion Sur cette souris Que j'ai reçu De la marque mécanique Alors honnêtement Les matériaux sont très bien Il y a du caoutchouc Juste ici Sur les grips C'est plutôt pas mal La souris sinon Elle est en plastique Elle reste assez lourde Il y a des bons patins Il y en a 3 en dessous On a du RGB Tout autour Que ce soit le devant Les côtés Ou bien l'arrière Et même également le dessus Donc c'est plutôt pas mal On peut du coup La passer en mode wireless Avec les deux petits boutons Juste ici Et à l'aide aussi Du petit capteur USB La souris reste assez sobre Et assez classique Et je trouve que pour son prix Elle est vraiment très complète Je rappelle qu'on tourne Aux alentours Des 14 17 euros par là Enfin bref Moins de 20 euros Pour une souris Wireless RGB Avec 16 000 de DPI DPI également réglable Donc honnêtement Pour moi ce test Est vraiment validé Et je tiendrai même à dire Que cette souris Par rapport à la première Qu'on a testé De la version De chez mécanique Donc la M8 Celle qui est censée Être encore mieux Que la M7 Et bah honnêtement Je préfère clairement Celle là Au vu de ses matériaux Au vu de sa qualité De son utilisation De sa forme Et même de son prix Bref j'espère que vous avez aimé Cette vidéo Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous De la vidéo En tout cas nous On se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Unboxing C'était GX Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501